Je jure à ce moment-là et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. C'est ce lundi 14 décembre, devant un peu plus de 300 invités parmi lesquels les membres du Conseil constitutionnel, une dizaine de chefs de taille de gouvernement et des anciens chefs d'État, dont Nicolas Sarkozy, ancien président français, et Goodlock Jonathan, ancien président nigérian, que le chef de l'État, l'Assad Ouattara, élu le 31 octobre dernier pour un autre mandat, a prêté serment et s'est engagé à servir la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Le président de la République a été investi officiellement des pouvoirs que lui confère la Constitution ivoirienne. Il a été fait chef souverain et grand maître des ordres. Le chef de l'État promet de faire encore mieux pour ce mandat. L'éducation est un droit inaléliable pour tous les enfants de notre pays. Je n'éménagerai donc aucun effort pour préserver et garantir ce droit fondamental. Après cette investiture, le chef de l'État, l'Assad Ouattara, entend également appuyer les femmes pour une meilleure autonomisation et ce, dans le cadre de son programme pour une Côte d'Ivoire solidaire pour le quinquennat 2021-2025. Le capital du FAFSI sera porté à 30 milliards de francs CFA au cours des cinq prochaines années, ce qui va doubler le nombre de femmes bénéficiaires et leur permettre de soutenir davantage leurs familles. A noter que c'est pour la toute première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un président de la République prête serment, la main sur la Constitution, une innovation majeure et ce, conformément à l'article 58 alinéa 1 de la Constitution du 8 novembre 2016. Merci d'avoir regardé cette vidéo !